Merci de votre fidélité. Dernier numéro des Grands Girls pour l'année 2022. Merci à Mohamed Kamara qui gère le son du côté de la radio et à toute l'équipe de la régie. Nala et Sidibe, elles sont nombreuses, les filles qui sont là-bas. Fantagiré, Mafata Sano, nous allons revenir sur la liste vers la fin des Grands Girls. Le procès des massacres du 28 septembre 2009 n'a pas fini de révéler tous ses secrets. La comparution du capitaine Moussa Dadis Kamara, président de la transition au moment des faits, a permis de lever un coin de voile sur la division des avocats de la partie civile. C'est du moins ce que révèlent les propos de l'un des conseils. Maître Amidoubari accuse la FIDH, l'OGDH, l'AVIPA, Bernard Kouchner et l'ancien président Alpha Kondé d'avoir joué un rôle dans la non-inculpation du général Sekouba Konaté, ministre de la Défense à l'époque des exactions. Que s'est-il réellement passé dans ce dossier ? Ces organisations de défense des droits humains ont-elles trempé dans un deal ? Nous posons la question ce matin à Maître Amidoubari, l'un des avocats de la partie civile, Maître Martin Pradel. Il est avocat au Barreau de Paris, membre du collectif des avocats constitué par la Fédération internationale des droits humains, la Fédération internationale pour les droits humains, l'Organisation guinéenne pour la défense des droits de l'homme et du citoyen et l'association des parents et amis du 28 septembre 2009. 22 décembre, c'est vrai qu'on a évoqué ce sujet tout à l'heure avec le président Moussa Solano, oui, c'était l'an 14 de la disposition du général Lansana Kondé. Et puis nous parlerons culture dans ce numéro des Grandes Gueules après son prix Sobailo en 2018 et sa prestation au match du rire en 2019. L'humoriste Tierno Mamou fait son combat dans le paysage de l'humour guinéen. Il célèbre son baptême de feu dans un one-man show intitulé Maguine. Il compte ainsi boucler l'année en beauté avec ses fans. Il sera notre invité ce matin. Nous n'oublions pas le Zapatadé, bien évidemment. Cet autre jeune artiste sera également avec nous ici en studio. Mais nous partons avec ce sujet Mamoudou Babila Keïta. Vous avez suivi cette actualité. Ce sujet est lancé par maître Amidou Bari sur notamment certaines organisations de la société civile dont je viens de parler ici. Il s'agit de la FIDH, de l'OGDH et de la Vipa. Ils auraient joué en faveur de la non-inculpation du général Sekouba Kondé dans le procès des massacres du 20 septembre 2009. Oui, Madame Tso, c'est une révélation qui fait bruit aujourd'hui au tribunal criminel de Dixim. Sauf que l'intéressé refuse de prendre la parole. Est-ce qu'à ce stade du procès, il ne peut pas parler officiellement, par exemple, sur nos antennes, mais il peut quand même accepter de nous donner. C'est vrai qu'on l'a écouté là-bas, mais en tant que journaliste, nous, nous essayons toujours de recouper, de prendre toutes les parties. Oui, moi, personnellement, j'ai essayé auprès de Google. Il se trouve qu'il y a une certaine restriction du barreau sur leur communication publique actuellement. Et voilà un peu ce qui... Mais que vous a-t-il dit réellement ? C'est justement par rapport à cette restriction qu'il ne peut pas faire la parole, c'est ça ? Oui, effectivement, par rapport à cette restriction, parce que sa première sortie, ça, c'était à chaud. Et pendant le procès, ils pouvaient se prêter aux questions-là. Mais au-delà, ça devient compliqué, mais ça pourrait être aussi considéré comme une offense au barreau, parce qu'il n'aurait pas interdit, mais quand même, ils sont soumis à une restriction. Non, mais il y a des avocats qui prennent la parole, hein, des avocats du procès. Nous en avons ici, comprends, comme invités du journal pour revenir sur... Non, le plus souvent, quand on les appelle, ils se réfèrent. Oui, mais ils se réfèrent d'abord, mais... Non, c'est sur les journées d'audition, mais sur des sujets comme ceux-là, je ne pense pas. Mais qu'à cela ne tienne, nous, on a essayé de creuser un peu, après, justement, ces déclarations, pour essayer de comprendre un peu la véracité dans ces éléments. Et d'ailleurs, j'ai une lettre, une plainte, plutôt, datée du 26 septembre 2017. On a d'ailleurs, Maître Pradel, en ligne, qu'on va prendre d'un moment à l'autre, Babila. Voilà, donc il y a eu une plainte contre le général Sekouba qu'on a été en 2017 par quelques victimes, voilà, dont les noms sont aussi sur cette plainte, datée du 26 septembre 2017. Alpha Omar So, Mamadou Baylouba, Kadia Toubari. On va revenir sur ça. On va partir avec l'invité qui est... qui patiente au bout du fil, Maître Pradel. Maître Martin Pradel, l'un des avocats constitués par la FIDH, l'OJDH. Et la Vipa, il est en direct chez les grandes gueules. Allez-y, Capça. Alors, Maître, merci à vous de vous prêter à nos questions ce matin. Alors, on a Maître Amidou, Amidou Baylouba, qui accuse la FIDH, l'OJDH et la Vipa. Bernard Kouchner et Alpha Kondé d'avoir joué un rôle de non-occupation du général Sekouba Konate. Selon lui, ce qui s'est passé ressemblerait à un deal. Qu'est-ce que vous avez à partager avec nous par rapport à ça ? C'est quoi votre regard ? Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Moi, je vous entends parfaitement. Oui, vous êtes à l'invité. Je vous parle par téléphone. En étant, je vous le dis, d'abord heureux d'être invité par l'EGG, qui est une grande émission, qui participe au débat. Et ça fait longtemps que je suis, comme beaucoup de citoyens, un observateur de la situation en Guinée. Et ça m'est souvent arrivé de trouver que vos débats étaient de grande qualité. Donc, merci beaucoup de votre invitation. Je réagis d'abord à ce que j'entends, un petit peu navré, parce qu'on voit que le procès est en cours. On arrive à un moment crucial de cette audience, puisque le principal mis en cause, qui était le chef suprême des armées au moment de faits qui mettent en cause des militaires, parle. Et on observe une sorte de polémique sur le rôle d'organisations qui se sont tenues depuis plus de dix ans aux côtés des victimes, des personnes physiques, des hommes, des femmes, parfois des enfants qui ont été victimes au stade de Conakry et qui ont souffert de violences qui sont criminelles. Et donc, le choix, disons, d'un moment pour discuter du rôle des uns et des autres, il n'est jamais un mauvais débat. Le choix de ce moment, c'est un choix qui m'interpelle. Et je regrette forcément qu'on parle de ce genre de sujet plus qu'on ne parle en vérité de ce que les victimes ont ressenti et de ce que les victimes peuvent ressentir quand on leur parle, quand M. Dicamara ou les autres prennent la parole. Excusez-moi, mais c'est vrai que vous regrettiez aujourd'hui ce qui se dit, mais comment comprendre qu'un ministre de la Défense à l'époque des faits, quoi qu'on ait le président qui était le chef suprême des armées, qui soit le principal accusé à vos yeux, comment comprendre que tout ce temps se passe, qu'on n'interroge pas, ou en tout cas que le ministre de la Défense à l'époque des faits ne soit aussi pas mis en évidence quand on sait que ce sont les militaires qui sont accusés d'avoir commis ces exactions. Ça, c'est peut-être la première question, mais à votre avis, pourquoi M. Amidou vous pointe-t-il du doigt ? Que vous reproche-t-il ? Parce que je ne pense pas qu'il puisse lancer des paroles en l'air comme ça, vous accusant d'avoir joué en faveur du général Sekouba Konaté, sans avoir des éléments de preuve. Je pense que, bon, d'abord, M. Amidou Bari, d'abord, c'est un grand avocat, un grand militant qui a toujours su s'illustrer dans les moments importants, et je crois qu'il parle peut-être avec sincérité, c'est peut-être son sentiment. Il se trouve que cette affaire à l'instruction a été une affaire très longue. Moi, j'ai été au premier jour, avec les premières parties civiles, j'ai été à leurs côtés pour porter cette plainte. Nous étions avec le docteur Shaw, nous étions avec, certes, Amidou Bari, et nous étions avec une cinquantaine de victimes pour porter cette première plainte, pour porter les premiers actes procéduraux qui aboutissent aujourd'hui à ce procès qui est attendu par toute la Guinée. Au premier jour de notre intervention aux côtés des victimes, nous n'avons demandé qu'une seule chose, c'était la mise en évidence des responsabilités militaires au sein de l'État guidéen pour élaborer simplement la liste de ceux qui étaient matériellement impliqués dans cette affaire. Nous n'avons eu de cesse de le demander. Et c'est vrai que moi, je suis un peu dans l'incompréhension par rapport à ce que dit mon confrère Amidou Bari, mais je pense que c'est peut-être la conséquence de quelque chose qui vous échapperait peut-être, mais il y a eu d'abord un temps qui a passé, peut-être une impatience qui s'est manifestée. Depuis le premier jour, nous avons demandé au juge, formellement, de faire la liste des personnels militaires qui constituaient la chaîne de commandement. Et dans cette chaîne de commandement, il n'y avait personne qui était exclu. Nous avons toujours demandé cela. Alors ça a été très difficile. Nous n'avons pas été toujours suivis. et loin de là, parce que nous avions fait des demandes et c'est quelque chose qui va, au cours du procès, vous apparaître. Parce que les demandes que nous avons faites par le passé vont être discutées à l'audience. Et sans doute qu'il faudra que ceux qui avaient la charge de répondre à nos demandes s'expliquent sur la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu donner des suites. Mais depuis le premier jour, et pour dire le nom, on parle de Sékouba Konaté, nous n'avons jamais exclu que Sékouba Konaté avait une responsabilité dans ces faits. Et ceux qui sont mis en cause, en premier lieu, Moussadadis Kamara, pendant qu'il était interrogé, il n'a pas lui-même mis en cause Sékouba Konaté. Maître, si vous permettez, nous avons un courrier daté du 1er octobre 2017 venant du président de la FIDH. Et dans ce courrier, je vais vous lire un pan, peut-être vous amener à vous exprimer, parce que vous semblez tout nier. Il est dit dans ce courrier que Maître Amidoubari et plusieurs autres avocats ont déposé devant le tribunal de Dixine une plainte avec constitution de parti civil à l'encontre du général Sékouba Konaté pour sa responsabilité présumée dans le massacre du 28 septembre 2009. Cette plainte a donné lieu le lendemain de son dépôt à un réquisitoire supplétif pris par le procureur de la République. Cette diligence unique dans les annales de la justice guinéenne laisse craindre non seulement une entente préalable entre les parties prenantes, mais également que l'objectif de ce dépôt de plainte n'ait pour conséquence le prolongement de l'instruction judiciaire et ne mette en danger la tenue du procès. Comment expliquez-vous cela ? Est-ce que cela ne corrobore pas avec les accusations de Maître Amidoubari ? Monsieur, est-ce que vous avez déjà eu un avocat ? Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir un avocat ? Je pose la question. Bien sûr que oui, mais sauf que je ne me suis jamais... Le rôle d'un avocat, le rôle d'un avocat... Excusez-moi, moi je vous dis, le rôle d'un avocat, le rôle d'un avocat, c'est... Non mais parce que je voudrais être certain que je parle à quelqu'un qui sait de quoi je parle. Le rôle d'un avocat, c'est de représenter son client. Il y a dans cette affaire 700 familles que nous représentons dans un collectif d'avocats qui est organisé autour de l'OGDH, qui est soutenu par la VDH, avec la Vipa. Ce sont ces organisations qui sont les donneurs d'ordre et qui viennent justifier notre intervention comme avocat. Notre rôle d'avocat, c'est de suivre une stratégie qui est celle qui est définie par nos clients. Nous ne sommes pas les clients, ce sont ceux que nous représentons qui nous disent ce que nous devons faire. Et la vérité... Alors est-ce que vous êtes en train de nous dire ce matin que ces ONG... Laissez-moi juste vous dire, ce que je suis sur le point de vous dire est très important. En 2017, nous voulions qu'il y ait un procès. Nous savions que le procès était possible, qu'il allait pouvoir se tenir. Et nous pensions que nous avions épuisé, avec le temps qui avait passé, la patience de nos clients qui doutaient sérieusement du principe de la tenue du procès. C'est la raison pour laquelle il a été décidé à ce moment-là de dire « Nous avons fait des demandes tout au long des huit années qui viennent de passer. Nous nous sommes battus pour aboutir à des mises en cause. Nous avions obtenu à ce moment-là la mise en cause du président Moussa Dhabi Scamara et d'un certain nombre d'autres responsables. Et nous estimions que si des demandes supplémentaires devaient être introduites, cela allait prolonger inutilement. et on évaluait que les demandes supplémentaires allaient faire durer au moins cinq ans supplémentaires les débats. Alors, avec les difficultés et les incertitudes, cela se posait. Et face à cette instruction très claire… Maître, puisque vous êtes pour la manifestation de la vérité… Permets, Babila. Permets qu'il termine, là. Allez-y. Sur cette instruction très claire, vous avez une initiative qui a été prise qui était exactement contraire à ce qui avait été décidé par le collectif des victimes et des associations qui les représentaient. Et ça a justifié, ça a créé certainement une forme de tension et ça justifie la lettre de mon confrère. que moi, je ne veux pas commenter au-delà. Mais vous me posez des questions, elle est maintenant dans le domaine public parce qu'elle vous a été remise. Mais simplement, il faut comprendre que cette lettre, elle est la conséquence d'une réaction à une initiative personnelle d'une personne qui a représenté ce collectif de victimes et qui a outrepassé les termes de sa mission. Il y a eu un problème de confiance, je pense, entre l'avocat et son client. Des conséquences sont en train de tirer. Vous parlez de quelqu'un qui a outrepassé la confiance de ses clients. Vous voulez parler de Maître Amidou Bari. Et qu'a-t-il fait pour outrepasser cette confiance ? Simplement, quand vous êtes avocat, vous déposez des actes devant le juge. Quand vous déposez les actes devant le juge, vous le faites avec la validation de votre client. Si votre client souhaite qu'un procès se tienne et qu'il considère que des actions supplémentaires aboutissent à une prolongation inacceptable des débats, à ce moment-là, il faut suivre ce que dit son client. C'est ainsi. Ça fonctionne comme ça. Justement, il y a une plainte des clients qui est là, qui peut-être, je ne sais pas si vous avez été informé. Il y a cinq clients, n'est-ce pas, qui ont jugé utile de porter plainte contre le général Sekouba Konate. Et ça, c'était exactement le 26 septembre 2017. Ces différentes personnes qui se disent être des victimes ont toutes signé, n'est-ce pas, cette plainte-là. Comment est-ce que vous pouvez faire porter ce chapeau à l'avocat ? Si vous avez des individus qui ne sont pas d'accord avec les 700 autres personnes, soit, à la limite, elles font ce qu'elles veulent. Mais venir dire que c'est un complot général si un avocat prend sa distance avec son client, ça paraît totalement exagéré. Moi, j'ai une question toute simple à vous poser. Alors que par ailleurs, pendant huit ans, tout a été fait pour aboutir aux mises en cause qu'on voit aujourd'hui dans le procès. Et si des mises en cause supplémentaires doivent intervenir au terme des débats qui sont en cours, je ne vois pas pourquoi, ce serait en vérité une difficulté. Bien. Maître, j'ai deux questions pour vous. D'abord, au même titre que Moussa Dadis Kamara, le général Sekouba Konaté, à la page 38 de l'ordonnance de renvoi de 2017, lorsque l'instruction a été faite, il y avait le nom du général Sekouba Konaté à la page 38, au même titre que Moussa Dadis Kamara et les autres aujourd'hui qui sont inculpés. À votre avis, en tant qu'avocat, au-delà de tout, pour une question de bon sens, qu'est-ce qui ferait que le général Sekouba Konaté ne se retrouvait pas aujourd'hui devant la justice ? Est-ce que vous comprenez cela ? Qu'une personne, que son nom se retrouve dans l'ordonnance de renvoi, ou même que les autres, il a été cité dans l'affaire de Kalea, mais qu'il ne se retrouve pas aujourd'hui devant la justice ? Comment vous comprenez cela ? Ça, c'est ma première question. La deuxième, est-ce que vouloir s'opposer aujourd'hui à un prolongement de l'instruction ? Ce n'est pas d'apporter le lot moulin à ceux qui disent qu'on est en train de sérier aujourd'hui la justice. C'est une justice pour les uns, pas pour les autres, et que votre tentative, c'est de soustraire le général Sekouba Konaté de toute poursuite. Mais je vous dis que c'est faux. Il y a depuis... C'est-à-dire que quand moi je suis arrivé dans cette procédure, donc au mois de mai 2010, c'est le moment que nous avons choisi pour aller constituer une cinquantaine de parties civiles, c'est notre premier acte procédural. La première chose que nous avons faite, c'est de demander au juge d'établir la liste de toute la hiérarchie militaire de la Guinée. Dans la hiérarchie militaire de la Guinée, il y avait bien sûr le chef suprême, mais il y avait aussi le ministre de la Défense. Et pour nous, ça n'a jamais fait la moindre difficulté que d'envisager la mise en cause de personnalités puissantes. Ça n'aurait eu aucun sens, par ailleurs, que nous mettions en cause celui qui était au sommet de la pyramide à l'époque, tandis que nous souhaiterions exonérer une personnalité intermédiaire. Ça n'aurait eu aucun sens. Et en particulier, plus tard, il quitte le pouvoir, nous avons persisté dans ces demandes. Et ces demandes, elles sont écrites. Elles sont écrites, elles sont là. Nous avons demandé à de multiples reprises la mise en cause de toute la hiérarchie militaire entre 2011 et 2017. Et nous avons estimé que cette plainte de 2017, elle était finalement une occasion qui était donnée aux adversaires des victimes pour permettre une prolongation inutile de cette procédure. Alors que les demandes de mise en cause, nous les avions faites par le passé, par au moins cinq demandes d'actes dans lesquelles nous demandions ces mises en cause. Donc venir dire que parce qu'en 2017, il a été envisagé qu'il fallait maintenant que ce procès se tienne, d'abord, ce n'était pas une façon d'exonérer quiconque, c'était une façon de sécuriser le principe d'un procès qui était l'attente des victimes. Parce que dans toute cette histoire, vous parlez assez peu des victimes. Mais il y avait des victimes dans cette affaire qui disaient clairement et ouvertement, nous voulons un procès et nous estimons qu'en l'état actuel des choses, en 2017, c'était en tout cas la vision des choses, en 2017, il était estimé que le procès pouvait et devait se tenir. Donc voilà comment se sont passés. Maître Martin Pradel, avocat au Barreau de Paris, notre invité ce matin. Allez-y, Djiba. Alors, dans votre intervention, vous dites que vous n'êtes qu'un avocat et que vous vous suivez la ligne de vos clients. Est-ce que vous êtes en train de nous dire ce matin que la FDH vous a ouvertement dit de ne pas poursuivre Sekoubako, de ne pas s'intéresser au dossier Sekoubako ? Ou que les victimes ? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire ce matin que les victimes vous auraient dit de ne pas aller sur ce terrain ? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Puisque, comme ce que je vous dis, et depuis le début de notre entretien, c'est que de 2010 à 2017, nous n'avons cessé de demander toutes les mises en cause sans aucune exclusive. Et vraiment, de dire l'inverse est proprement diffamatoire. Mais il est vrai qu'en 2017, nous estimions qu'il était temps de passer à la... Voilà, M. Martin Pradel, avocat au barreau de Paris, constitué donc par la FIDH, l'OGDH et la Vipa dans le procès des massacres du 28 septembre. On l'a malheureusement perdu, mais on a écouté, on a la quintessence de ce qui s'est passé pratiquement dans cette procédure, Daouda Mohamed. Oui, effectivement. Vous savez, quand on écoute et qu'on observe un peu ce qui est en train de se passer, il faut aujourd'hui lever le chapeau pour mettre Barry. Parce qu'il nous permet aujourd'hui de comprendre un peu la tournure de certaines... d'un pan de notre histoire à un moment donné. Et ça vient encore nous dire que c'est une pratique qui est en train de se prolonger dans l'histoire. On a vu ici, après le 5 septembre, les listes que détenait le FNDC, par exemple. On a vu que Mamadi Doumbouya, qui était sur la liste, a sauté de la liste. Bala Samoura a sauté de la liste. Ça veut dire que c'est le même scénario qu'on a vécu à un moment donné parce qu'on a estimé que Sekouba Konate a permis d'aller à ces élections et Moussa Dadis Kamara n'étant plus aux commandes. Sekouba Konate, on sait d'ailleurs comment il a porté cette transition avec beaucoup de pression. Il voulait coûte que coûte en finir avec parce qu'il ne pouvait plus. Alors, il est allé, il nous a donné ses élections. Donc, pour le récompenser, il faut le dispenser de la procédure. Non, non, c'est le sentiment que ça donne. C'est le sentiment peut-être qui se dégage. C'est le sentiment qui se dégage. Si, par exemple, en ouvrant le procès, on savait bien que des noms allaient être cités, est-ce que ce n'est peut-être pas l'autre ligne que ce que vous voulez faire passer cette transition? Est-ce que, Madame Iro, est-ce que vous savez que beaucoup aujourd'hui sont à ce procès et ils n'ont jamais imaginé qu'un jour, qu'un jour, ce procès-là allait se tenir? Bien, évidemment. Il y en a aujourd'hui qui disent qu'on voulait vraiment que le procès se tienne, mais ils n'avaient jamais imaginé que le procès-là allait se tenir. Donc, il fallait tout de suite mettre le filet sur certains, d'autres, les laisser s'échapper, parce que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, moi, ça m'a... Mais c'est sans connaître le déroulement d'une procédure judiciaire. Oui, oui. Non, c'est parce qu'on a beaucoup d'autres crimes qui n'ont... Il faut être naïf pour penser que, par exemple, par rapport au procès du 28 septembre, on peut juger Dadis sans poser des questions à Cébouba. À Konaté. Non, ça, c'est... Qui était ministre de la Défense. Ça, c'est quand on a la conviction, quand on a la conviction que le procès va effectivement se tenir. Je vous dis encore, il y en a qui sont dans ce procès. Il y a des avocats, aussi bien de la Défense que de la partie civile, qui n'ont jamais imaginé que ce procès se tiendrait à Guinée. Évidemment, si vous parlez de l'histoire de la violence de la Guinée, les plus grandes violences n'ont jamais été jugées. Notre histoire est jonchée de crimes, de violences, et ça nous a suivis. Et jusque-là, on continue avec. Mais ce procès du 28 septembre, c'est quand même une exception qui sort vraiment de l'ordinaire guinéen pour que nous vivions ces instants. Donc, moi, je me dis, je plains bien le sort des véritables victimes de ce massacre du 28 septembre. Pourquoi je dis véritables victimes ? Parce que toutes ne sont pas de véritables victimes. Il y en a qui sont considérées comme des coupables, qui sont peut-être des victimes. Il y en a qui sont considérées comme des victimes, qui ne sont pas forcément des victimes, que Dieu nous permette quand même d'aller à la connaissance de la vérité de cette histoire sombre de notre pays. Bien, allez-y, Guiba. Alors, ce qu'il faut dire, moi, je prie que Maître Amidou prenne la parole par rapport à ce dossier. Parce que depuis cette date, il s'est battu. Et il a même été rejeté par les siens. Il était obligé de quitter aujourd'hui fondé sa... Les grandes gueules ! Parce qu'à l'époque, il avait dit « Oui, il faut s'intéresser au cas du Konaté. » Il n'a pas été écouté, il a tout fait. Finalement, c'est comme si on était dans une dynamique d'extraire le Général Sikouba Konaté des mains de la justice au profit des autres. Ce que je ne peux pas comprendre, les avocats sont revenus constamment sur l'ordonnance de renvoi de 2017. Et il est clair à la page 38. Maître Pépé est revenu sur ces questions. Maître Amidou également est revenu au-delà de la réqualification des faits. Parce qu'à l'époque, on dirait responsabilité par commandement. Ce qui n'était pas traité à l'époque dans l'ancien corps pénal. Mais dans le nouveau, on a parlé de complicité. Donc, puisque c'était la question de la complicité, on a dit « Oui, on peut effectivement tenir le procès ici. » Mais au-delà, si on cite par exemple Dadis dans l'ordonnance de renvoi, on cite Diamankan dans l'ordonnance de renvoi, et on cite Sikouba Konaté à la même page dans cet ordonnance de renvoi, je pense qu'il serait quand même loisir pour le triomphe de la vérité d'écouter cet homme. Et j'aurais même appris qu'une commission rogatoire est partie depuis le 15 décembre et je sais qu'il sera écouté. L'instruction ne pourrait pas s'arrêter. Parce que vouloir dire non, il fallait arrêter l'instruction, vous donner tout de suite raison à ceux-là qui ont pensé qu'on cherchait à couvrir un homme alors que les autres sont devant la justice. Moi, je suis contre l'idée selon laquelle il faut aller vers la révision des comptes, il faut rendre justice, mais en le faisant, il ne faudrait pas qu'on tombe dans du 2 poids, 2 mesures. Je ne jette pas de l'anathème sur personne, des accusations, mais beaucoup de personnes ont trouvé la mort au stade du 28 septembre. Il y a des familles aujourd'hui qui ont un deuil inachevé, qui n'arrivent pas à retrouver les corps de leurs enfants, de leurs frères et fils. Aujourd'hui, tous ceux qui étaient aux affaires à l'époque, pour une question de commandement, il faudrait qu'eux tous y soient écoutés. Surtout que quand vous avez été cité dans l'organisme. Allez-y, je commencerai par dire vivement la prise de parole de maître Amidou, de maître Amidou Bari par rapport à ce sujet-là. Il faut en assemblée, il faut le rappeler à l'instant. Il est le barreau aujourd'hui, il y a le vote, le vote, le renouvellement du bureau. Je comprends que même s'il ne le fait pas aujourd'hui, il a cette possibilité bien entendu de le faire dans les jours dans les jours à venir. Mais ce que moi, j'ai envie de révéler, vous savez, depuis 2011, par rapport à ce sujet-là, on sentait une forme de division au sein de la partie, des parties, des parties, de la partie civile. Et aujourd'hui, c'est ce qui se révèle avec la sortie de maître Amidou Bari qui révèle ce soi-disant deal qui se serait passé. Parce que quelque part, même le bon sens pourrait guider vers le fait qu'on comprenne qu'il est inexplicable. Il n'y a pas de raison qui puisse justifier aujourd'hui qu'on ne puisse pas voir le général Sekouba Konaté dans le box des accusés. Et ça, ça nous amène justement à un certain nombre d'interrogations. Vous savez, depuis la prise du pouvoir par le régime précédent Alpha Kondé, ça peut justifier le fait qu'on n'ait pas pu organiser ce procès-là durant tout le régime du président Alpha Kondé, que ce n'est qu'à ce régime de la transition qu'on puisse là. Parce que tout simplement, certaines choses seraient cachées et si le procès se tient, bien naturellement, certains éléments sortiront en surface comme ces éléments qu'on est aujourd'hui en train de voir. Et c'est pourquoi, encore une fois, il est important, si la justice veut vraiment permettre cette manifestation de la vérité pour rendre hommage à ces victimes des massacres du 28 septembre, il est aujourd'hui opportun et important de pouvoir permettre à ceux qui aujourd'hui le général Sekouba Konaté reviennent et qu'on puisse aller au bout de chez les choses pour comprendre. parce que quelque part, même au-delà de ça, ce procès peut nous permettre de pouvoir mettre en avant un certain nombre de complots que le capitaine Moussa Dadis Kamara ne cesse de révéler. Et quand moi, j'écoute la sortie de maître Amidou Bari, je peux donner, accorder du bénéfice du doute par rapport à ce que le président Dadis avance parce que quelque part, ces arguments qui sont brandis par maître Amidou Bari concernant la FIDH, l'ODGH, la Vipa et Bernard Kouchner parce qu'il faut se dire que le lien qui existait entre Bernard Kouchner et le président et le président Alpha Kondé, aujourd'hui... avant, c'est qu'il y avait d'ailleurs les incidents entre diplomatiques, on peut le dire, entre Dadis et Bernard Kouchner. Il faut rappeler, la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France. Tous ces faits-là ne peuvent qu'accorder du crédit tout simplement à ce soi-disant deal qui est annoncé par maître Amidou Bari. Voilà. Moi, je pense que l'un des grands étonnements depuis l'ouverture de ce procès, c'est la non-inculpation du général Konate. D'accord ? Et ce que dit maître Amidou Bari, je pense qu'il y a des éléments qui soutiennent ces propos sur la base justement de ces plaintes d'abord d'un certain nombre de victimes. Vous avez compris dans l'intervention de l'avocat qui dit que si quelques individus se débarrassent, n'est-ce pas, se désolidarisent d'un collectif de plus de 700, donc il a tendance à minimiser ces plaintes comme si ceux-ci n'ont pas droit à se constituer. Maintenant, la question c'est de savoir pourquoi cette scission, pourquoi cette division. Et donc, et pourquoi c'est à la suite maître Amidou Bari son malheur est parti d'où ? C'est pour avoir diligenté cette plainte auprès du tribunal de Dixine, du parquet de Dixine que la FIDH n'est-ce pas, a adressé cette note à l'OGDH de Conakry à travers son président pour, n'est-ce pas, révéler que les agissements de maître Amidou Bari mettent, mettra en danger, n'est-ce pas, une entente, une entente de quelle nature, on ne sait pas, mais aussi pourrait retarder l'ouverture du procès. Et si la partie civile qui est à la recherche de la vérité bouscule à ce qui est l'organisation du procès au plus vite pendant que le dossier est en instruction, il faut se poser la question pourquoi ? Pourquoi ils voudraient que l'instruction soit bouclée afin qu'on aille au procès ? Et l'autre élément, c'est quoi ? C'est bien, vous n'êtes pas sans savoir que dans la même note, ils ont suspendu toute la collaboration qu'ils avaient avec le maître Amidou Bari, même les indemnités qu'ils accordaient, que la FIDH lui payait 640 dollars par mois pour avoir, pour être constitué justement, partie civile, on lui a bloqué tout, 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 ces numérés. Donc ces numérés et également l'autre dossier ou l'autre procédure qui a été bâclée par le pôle des juges d'instruction à la suite justement de cette plainte, je vais vous dire cela, le pôle des juges d'instruction, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Après avoir demandé, n'est-ce pas, l'ouverture d'une enquête contre le général Konaté, dans leur commission, il a été mis en place une commission rogatoire et au bout des travaux de cette commission, qu'est-ce qui a été dit ? Que la police nationale, la police de l'air plutôt et des frontières a notifié au pôle des juges d'instruction qu'il ne dispose de qu'une information dans la base des données et archives de la DCPAF concernant le général Sekouba Konaté parce qu'il fallait l'identifier. Beaucoup d'autres informations, moi, Mahmoudou Babila qui a beaucoup d'autres informations à révéler à propos de ce sujet, nous allons y revenir bien évidemment pour vous donner plus d'informations là-dessus. À venir chez les grandes gueules, nous parlerons Média, Média World Idée qui lance donc la troisième édition de Macom, Macom qui lance donc la troisième édition de Média World Idée et puis nous parlerons culture, musique évidemment avec le Zapata Days et puis nous parlerons humour évidemment pour votre plaisir. Merci de nous rejoindre si c'est maintenant que vous le faites.